Voyons dans ce cours la perspective d'une rue en centre-ville avec des grands magasins ou des blocs ou des maisons. La première chose à réaliser c'est toujours la ligne horizontale et la ligne verticale qui vont donc passer au centre de notre feuille. Puis aux extrémités, les points infinis A et B, à partir desquels le spectre lumineux qui est ici s'écarte de plus en plus vers le haut et le bas. Voilà. Bien, nous allons dessiner dans un premier temps la rue gauche, un trait à partir de A jusqu'un tout petit peu en dessous de la ligne horizontale. Voilà. Le carrefour, donc, qui se trouve ici. Après, nous allons tracer différentes hauteurs pour les immeubles. Par exemple, une très haute, une assez haute, une haute, une moyenne et par exemple, celle qui sera ici sera basse. Bien. Alors, nous faisons la même chose l'autre côté. Il est évident que ces dimensions, ou du moins ces lignes, peuvent être plus hautes ou plus basses. En fonction, bien sûr, de la hauteur des buildings. Magasins, buildings, etc. Voilà. Après quoi, nous allons diviser cet espace par des lignes verticales en fonction des blocs. Nous allons créer ici le premier bloc. Voilà. D'une grandeur comme ceci. Nous allons tracer ici un deuxième bloc un peu plus petit. Et ici, un grand bloc. Nous allons nous arrêter pour ce côté-là. Dans l'autre sens, nous allons créer directement, donc, un petit bloc ici et un grand bloc par là. Au niveau des grands magasins, nous allons nous arrêter ici. Bien. Pour achever une première partie du dessin, nous allons considérer la route qui part comme ceci. La route qui longe, les bâtiments vers B, ici. On va poursuivre comme ceci. Et les bâtiments qui longent la face A, qui est ici. Voilà. Nous avons implémenté le décor 3D sur une feuille de papier 2D. Bien. Voyons à présent les détails. Vous avez ici un premier bloc. Donc, un petit coup de gomme qui va nous permettre de voir ce premier bloc. Voilà. Il se situe comme ceci. Après, ici, nous avons un deuxième bloc. Nous avons dit qu'il était un tout petit peu plus petit. Il est là. Et un troisième bloc, comme ceci, qui est un peu plus haut. Et enfin, un quatrième bloc. Ici, un magasin, un grand magasin. Donc, il se situe tout en haut. Bien. À présent, voyons comment terminer ces grands magasins. Donc, pour faire le dessus du grand magasin, nous partons du point A. Et nous allons tracer ici le haut du bloc. Et nous allons faire la même chose pour le plus grand, c'est-à-dire le suivant, qui arrive jusque là. Voilà, donc, un premier bâtiment, deuxième bâtiment, troisième bâtiment, quatrième. Nous allons réaliser celui-ci, donc, sur la partie droite, à présent. Donc, ici, c'est un grand magasin qui va jusqu'en haut. Un, et celui-ci, il ne va que jusque là. D'accord. Donc, il nous reste à réaliser, donc, le dessus du grand magasin, donc, qui part de A. comme ceci, et donc, qui arrive ici. Voilà, donc, un petit peu les grands magasins tels qu'ils sont. Celui-ci, celui-ci. Bien, mettons en évidence, donc, les blocs, les uns derrière les autres. Voilà, celui-ci. Comme ça. Voilà, un crayon. Donc, ici, nous avons une façade qui va, donc, vers l'arrière. Ici, un grand magasin. Là, encore un magasin qui fait angle. Ici, donc, nous avons celui-ci, qui est comme ça. Voilà. Voilà, le magasin qui est là. Là, c'est un magasin. Celui-là, il va en haut. Voilà, voilà. Donc, les différents magasins, grands magasins, que nous trouvons sur cette avenue. Nous avons dit que celui-ci, nous avons dit que celui-ci, était comme cela. Comme ceci. Voilà, donc, un magasin, deux magasins. Ici, donc, on a un troisième, qui était parti par là, le troisième, le quatrième, qui fait angle, le cinquième et le sixième. Voilà, donc, un centre de ville. Nous allons le colorier dans quelques instants. Voilà, donc, ce que ça donne, après quelques petits coups de gomme. Voilà, une représentation, donc, de ce quartier-centre d'une grande ville. En perspective, afin de réaliser une première étude au niveau des ombres, je vous propose de mettre la lumière sur ce côté-ci. Voici donc la façade, ou les façades, côté lumière, côté soleil. Et voici à présent les façades couleur ombre. Il est évident que les fenêtres n'ont pas été dessinées. Nous verrons ça dans un cours ultérieur.